Le sous-marin Titan implosé aux abords du Titanic le 18 juin dernier L'enquête se poursuit et de nouveaux restes humains ont été dénichés par les gardes-côtes américains. Le Titanic est désormais lié à deux célèbres drames. Au naufrage ayant eu lieu en 1912, retransmis à l'écran par James Cameron en 1997, mais aussi à l'implosion du sous-marin Titan, plongé sous l'eau pour partir à sa découverte. Le 18 juin dernier, cinq riches passagers étaient montés à son bord, dont le français Paul-Henri Narjolet et Stockton Rush, le PDG de l'organisme Océan Gat, à l'origine de la création aléatoire de cette embarcation. Le Titan avait plongé en direction de l'épave du Titanic et aurait dû rester sous l'eau 7 heures seulement. Deux heures plus tard, le contact était perdu, laissant peu d'espoir aux familles des cinq passagers. L'appareil avait implosé peu de temps après son immersion. Si le mystère a été vite résolu, l'enquête se poursuit pour comprendre les circonstances exactes de ce drame. Des témoins continuent d'être entendus par la commission d'enquête et une audience publique aura bientôt lieu selon les informations d'ABC News. Lors d'une nouvelle opération, le mardi 3 octobre 2023, des gardes-côtes américains ont récupéré de nouveaux débris du Titan, notamment l'arrière du submersible, rapporte BFM TV. Ils ont également mis la main sur des restes humains. Le fruit de ces recherches a été débarqué dans un port d'hôtes. Le nom n'a pas été révélé. Ils ont été transportés pour pouvoir être analysés en détail. Voilà de nouvelles informations qui devraient nourrir le projet fou de la société de production Mindrio, qui travaille déjà sur le développement d'un film adaptant cet incident. Décidément, le drame n'aura freiné aucune ambition. Guillermo Zonelin, ancien collaborateur de Stockton Rush qui a quitté Océan Gathe en 2013, a décidé d'oublier les fonds marins pour se tourner vers les étoiles. Il a fondé Humans devenu en 2020 dans l'espoir de coloniser la planète Vénus. Oubliez Océan Gathe. Oubliez Titan. Oubliez Stockton, a-t-il déclaré à Insider. L'humanité pourrait être à la veille d'une grande avancée. L'humanité pourrait être à la veille d'une grande avancée. L'humanité pourrait être à la veille d'une grande avancée. Il s'en génère. L'humanité pourrait être à la veille d'une grande avancée. L'humanité pourrait être à la veille d'une grande avancée. Le système qui s'assistert à la puissance.